En 2002, la Côte d'Ivoire subit un coup d'état manqué. Ce fut difficile pour plusieurs millions d'ivoriennes. Mais en 2002, c'était aussi le début d'une future légende nommée Didier Arvade. Je vous raconte son histoire. L'enfant béni, c'est vraiment la série les gars, la série qu'on ne savait pas qu'on avait tous besoin. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuritv, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Enfant béni, c'est une série réalisée par Alain Negbelé. Comme certains l'auraient déjà deviné, c'est une série qui raconte les débuts de Didier Arafat, la légende du couplet des Galets. La série va nous plonger dans l'univers du couplet des Galets dans les années 2000, 2002 pour être précis. Elle va nous plonger dans le monde de Didier Arafat avant sa gloire. Elle va voir de comment tout a commencé et surtout de comment il a eu ce déclic. Comment est-ce qu'il a su que c'était le couplet des Galets ou rien, les gars. Franchement, on se sent déjà presque privilégié. C'est presque comme un privilège de pouvoir enfin connaître la véritable histoire de Didier Arafat, ses débuts. Parce que cet homme a toujours été plus qu'un buzz, plus que juste une tendance. C'est une légende, Didier Arafat. Donc, je suis très, très contente que quelqu'un ait enfin eu la bonne idée de faire une série sur ses débuts. Qui dit début, dit jeune. Arafat était très, très jeune à cette époque-là. Il a donc fallu trouver un jeune homme pour interpréter ce rôle. Qui de mieux que son fils, Maël Ouang ? Il faut dire que la ressemblance est frappante. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau, les gars. C'est un casting parfait. Pourtant, Maël n'était pas le premier choix du réalisateur. Sincèrement, je ne pensais pas à toi. J'écrivais sans forcément penser à l'acteur qu'elle a interpréter, en fait. C'est quand je l'ai vu pour la première fois au Plement d'Hôtel. Et c'est là qu'il y a eu un déclic. J'ai dit, non, il faut que ce soit lui. Pourquoi ? Parce que la ressemblance était tellement frappante. J'ai tellement hâte de voir comment ce jeune homme va s'en sortir dans ce rôle. La première difficulté, apparemment, c'était la voix. Parce que Maël, voilà, il est plus dans le genre, j'en promis. Il a fallu qu'il travaille un peu son ouchi pour encore plus ressembler à son père à cette époque-là. Maël sera-t-il à la hauteur ? Maël, on ne peut pas trop te mettre la pression. Mais, voilà, il y a quand même de la pression. Par rapport à ce rôle, surtout, que Maël fait ses débuts dans le cinéma. La pression de sa premier rôle, bam, t'incarne une légende comme ça. En tout cas, ça se voit que Maël s'est découvert une passion. Parce que dans le reportage réalisé par Brut, on découvre un jeune homme très mature, plein de confiance en soi. Le cinéma, c'est sa passion et il aimerait même jouer dans Black Panthers 3, les gars. Donc, je pense que Maël est très, très motivée. Et j'ai tellement, mais tellement hâte de regarder cette série qui sortira apparemment début 2024. On n'a pas encore de date précise. On sait juste que ça sortira début 2024, les gars. Donc, ça peut être janvier, février, mars, avril. On leur donne maximum jusqu'en mai parce qu'on ne peut plus attendre maintenant qu'on sait que la série is on the way. Avec un tel titre, Enfant béni, qui fait donc référence à une des musiques, une des chansons de Didier Arafat. Avec un tel casting, une telle histoire, cette série a tout pour être un grand succès. Du coup, les gars, on reste connectés. Et on continue de suivre L'Enfant béni, la série, sur toutes les plateformes, sur Instagram et aussi sur YouTube. Pour être au courant de toutes les prochaines annonces, de tous les prochains updates. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!